Le projet EPIDEP a pour but d'étudier la contribution de la mémoire épigénétique au processus de dépérissement chez la vie. Et finalement, l'épigénétique, c'est le lien entre le gène et le phénotype. Qu'est-ce qui se passe entre les deux ? L'épigénétique, c'est finalement la façon dont une cellule va pouvoir utiliser son génome et va transmettre cela à ses cellules filles. Des exemples qui illustrent bien le concept épigénétique, c'est le fait que deux jumeaux vont, au cours de leur vie, avoir finalement des apparences qui vont diverger de plus en plus. Pourtant, ils ont exactement le même génome. Finalement, ils ne sont pas déterminés uniquement par nos gènes, mais qu'il y a une espèce de filtre entre ces gènes et la façon dont ils seront utilisés. Ce projet est structuré en trois grandes parties. Les deux premières ont pour but de caractériser le paysage épigénétique soit de plantes en dépérissement, soit de plantes soumises à différents stress. Pour les plantes en dépérissement, le travail est fait en collaboration avec deux autres projets. Nous, ce que nous faisons à l'heure actuelle, c'est de générer des plantes qui ont subi différents types de stress. Pour notre part, nous nous générons des plantes qui ont subi un certain type de contraintes agronomiques particulières. Par exemple, des traitements différenciés aux produits phytosanitaires, ou bien des rapports entre canopée et charge en grappe qui sont déterminés. Ce type d'expérimentation qui a été fait dans cette serre sur des plantes qui avaient eu huit ans et dont nous avons contrôlé la charge en fruits et le nombre de feuilles. Un des objectifs importants qui arrivera en fin de projet, c'est d'arriver à définir des indicateurs du dépérissement. Qu'est-ce que ce sera ces indicateurs ? Ce sera des modifications chimiques de l'ADN ou des histones que nous pourrons analyser rapidement, à grande échelle, sur un vignoble ou sur un grand ensemble de pieds, pour pouvoir dire que cette plante-là porte un indicateur qui est dans l'état attendu pour une plante en dépérissement ou porte l'indicateur qui est plutôt dans l'état attendu pour une plante saine. Ça nous permettra, en combinant plusieurs indicateurs, de dire que cette plante a une forte probabilité d'être ou de devenir rapidement en dépérissement. En ce qui concerne l'utilisation des indicateurs épigénétiques pour évaluer un vignoble, le travail se passera essentiellement au laboratoire avec un certain nombre d'équipements qui sont en cours d'acquisition. La seule chose dont nous avons besoin pour réaliser ce test de la part du viticulteur, c'est d'avoir accès au vignoble et de pouvoir prélever de façon aléatoire un certain nombre de jeunes feuilles, un stade phénologique précis, que nous analyserons ensuite au laboratoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !